Donc, tout ce que j'ai à faire, ce serait de croire. Quand la Bible parle de la foi, elle parle aussi toujours de la repentance. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est nous séparer de ce que nous avions l'habitude de faire et qui déplait à Dieu. Désormais, parce que le Seigneur nous a envoyé son Sauveur, notre Sauveur, son Fils unique bien-aimé, nous désirons lui plaire à tout point de vue et marcher selon sa bonne parole, selon sa bonne loi. L'Esprit de Dieu nous met le désir profond d'harmoniser toute notre vie avec la bonne parole du Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit. La repentance, pour utiliser une petite image, c'est donner le volant de notre vie, en quelque sorte, au Seigneur Jésus. Autrefois, nous conduisions et nous demandions au Seigneur de s'asseoir en arrière sur le siège et c'était nous qui décidions ce que nous allions faire. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, nous donnons le volant, si on peut dire, au Seigneur, à notre Sauveur, qui conduit maintenant. Et nous avons la paix parce que nous savons que nous allons arriver à bon port avec lui, en sécurité et heureux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !